allez me revoici me revoilà comme promis comme je suis bien j'ai des bonnes énergies donc je continue sur ma lancée il ya peut-être des personnes qui l'ont trouvé que ça fait trop trop de vidéos à la suite je t'ai baissé le son ce que je vous ai mis des musiques angélique donc j'espère que vous m'entendez très bien donc j'ai vu donc sylviane et puis je sais plus excusez moi des commentaires en ce qui concerne donc les photos que je vous ai montré donc sylviane parle d'un commun d'un cône d'énergie voilà et une autre personne a vu une forme de biche donc apparemment ça ne parle pas de un de nuages pas comme les autres voilà donc bon ben je vous remercie et puis on verra d'autres commentaires par la suite donc oui je reviens c'est rapidement je mangerai plus tard c'est pas grave j'ai sorti nuki il faisait bon dehors donc j'ai fait une bonne promenade ça lui a fait du bien et à moi aussi et j'ai oublié de enlever ma genouillère dont je mette sur pause alors je vais vous montrer c'est une genouillère tout simple qui comme un un espèce de bas de contention voilà c'est ça voilà ça s'enfile dans ce sens là donc là ça sert et puis là vous voyez la forme de la genouillère donc je la mets uniquement pour sortir nuki ou quand j'ai des choses à faire ici un peu plus costaud que la normale voilà voilà donc j'ai eu deux avis différents donc je respecte vos avis oui ça pourrait ressembler à un cône d'énergie de l'énergie qui monte ou qui descend et apparemment on a vu une forme de biche puis je n'ai pas trop fait attention donc j'ai fermé ma fenêtre parce que bon ben il ya des enfants qui jouent dehors encore puisqu'il fait bon dehors et que les il ya des pavillons qui sont pas trop loin non plus d'où je réside donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure donc c'est vrai que je mets je dis pardon rarement mettez des pouces si vous voulez partager soit les photos ou soit autre vidéo mais écoutez c'est rare quand je le dis mais si vous pouvez le faire ce serait pas mal aussi parce que c'est rare que je demande de mettre des pouces comme d'autres personnes le font donc je me permets de le dire aussi également donc je reviens c'est vrai ce soir à plusieurs reprises donc nous sommes toujours donc bien sûr le dimanche 28 août 2022 il doit être 21 heures et quelques voilà donc j'ai trouvé que pour un dimanche c'était bien de voir les messages des prières de l'archange michaël voir un petit peu les énergies aussi de la semaine à venir enfin quand je dis de la semaine ça peut être plus loin moi je fais un personnellement je dirais plutôt que ce serait plutôt intemporel voilà comme ça on peut regarder quand on a envie puisque c'est intemporel alors attendez je remets bien la bougie en place voilà je ne sais pas si la musique est trop forte alors je vais baisser voilà et donc nous allons commencer donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end et je vais commencer donc ici avec le petit oracle des anges amour guérison et protection allez hop je vais commencer alors j'ai une drôle de position avec mon genou donc je vais faire avec un refaire comme ça allez on y va on va voir si ça veut bien nous donner des messages ou des conseils donc là il y en a deux donc nous avons mystère divin et inspiration alors je mets que le zoom pour bien voir et on voit le reflet de deux du plafio du plafionné plafionné plafonné pardon alors mystère divin aligne toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout le mystère divin se dévoile à chaque instant et c'est tellement vrai sans le pouvoir de l'ici et maintenant de l'instant t du présent soit donc dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création alors on verra à qui ça parle donc ici inspiration une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton corps de ton coeur pardon écoute et agi faut écouter son coeur 1 et agir suis l'inspiration venu de la ou donc du divin donc là on nous parle d'avoir des de l'inspiration 1 chez certaines personnes il peut avoir une nouvelle idée qui va donc émerger comme un doux murmure à l'intérieur de ton coeur on doit suivre toujours son coeur donc je pose là je continue donc je vais pas en sortir de trop on va voir un petit peu ici alors s'il vous plaît merci donc il ya peut-être des personnes qui vont avoir des idées qui vont émerger ou peut-être des idées qui ont mûri et qui vont émerger qui vont éclore ici donc au moment présent à l'instant t alors s'il vous plaît merci donc là il y en a trois je trouve que ça fait un peu trop mais bon je vais quand même les prendre et bien si nous avons ici l'archange gabriel tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouvert garde ton coeur ouvert voilà ça rejoint un petit peu ce que ce que ce qu'on vous a dit tout à l'heure et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune ne pas avoir peur donc ça peut rejoindre aussi donc l'inspiration 1 voilà un doux murmure à l'intérieur de ton coeur écoute et agisse une inspiration venu de là haut et l'archange gabriel tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouvert garde ton coeur ouvert et exprime donc ta vérité avec amour votre vérité avec amour sans peur aucune ok merci et là nous avons espace sacré nous des anges gardiens tentourons d'une lumière émeraude 1 l'émeraude 1 l'émeraude voilà c'est comme ce petit ange là ici que je me brûle pas rose et doré à l'euro c'est le chakra du coeur ici mais ici voilà donc on est toujours à l'écoute de son coeur et doré des belles lumières dorées oublie tes soucis et des inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison je sais pas si ça résonne pour certaines personnes et en plus vous voyez on nous parle de guérison 1 c'est pas fait exprès voilà en plus elles sont de la même couleur moi l'ange de la guérison donc l'ange ou l'archange de la guérison vous savez tous que c'est l'archange raphaël ou l'ange raphaël je suis à tes côtés à ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité donc vous voyez on vous bat on vous parle bien de guérison puisque vous voyez qu'à la fin de cette phrase ici nous avons l'espace sacré d'amour et de guérison donc c'est très bien c'est très synchro d'accord donc ici on nous parle de guérison pour certaines personnes donc voilà alors je retire pas le trouble parce qu'après il faudra que je recommence voilà donc là je trouve que c'est très synchro ça se voit que je suis beaucoup mieux que j'ai des bonnes énergies aujourd'hui donc c'est super donc si ça peut résonner chez certaines personnes et ici donc le petit oracle des anges gardiens message d'amour de vos anges et j'ouvre la boîte je n'ai pas fait exprès et je tombe sur quoi sur la guérison donc je vais la sortir alors là pas plus synchro il n'y a pas c'est un truc de dingue alors attendez hop alors il ya des cartes qu'il faut pas mettre comment utiliser les cartes machin etc ça hop à propos de l'auteur et voilà donc vous voyez que cela se suit d'amour et de guérison ici on vous parle de guérison et quand j'ai ouvert le boîtier je tombe encore sur la guérison donc qui c'est vraiment très synchro alors avec la lumière du plafionné c'est pas évident ça fait des reflets voilà écoute ton coeur donc il faut être toujours être à l'écoute de son coeur l'amour est le meilleur des guérisons des guérisseurs pardon il a la capacité d'équilibrer et de guérir des émotions en ce moment nous sommes plein d'émotions nous sommes toujours dans les émotions et en ce moment on essaie de nous mettre encore des émotions négatives tes pensées et des intuitions suivez toujours votre propre intuition propre à vous même les unes après les autres pour te guérir physiquement alors ça 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 peut me parler aussi tes anges sont là avec toi et vont aider à dissoudre tes peurs on nous parle encore des peurs ici crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie donc cette carte je dirais plutôt ce message est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant vous voyez comme c'est synchro c'est super merci donc je vais continuer parce que parfois il ya des prières aussi donc s'il vous plaît merci alors c'est vrai que en forme de coeur c'est pas évident alors on peut mettre des commentaires bien sûr toujours de la bienveillance si cela résonne en vous si cela vous parle alors s'il vous plaît merci alors là il y en a trop qui se sont retournés voilà je vais en prendre que deux alors ici on nous parle d'arc en ciel et la paix l'arc en ciel tuer une perle donc nous ne l'oubliez pas bien que tu n'en sois pas conscient ou consciente même dans les moments les plus noirs les plus sombres je dirais tu ne cesse de briller tu es entouré d'un d'une aura d'amour un pont d'or t'attend par delà l'horizon tout va s'éclaircir bientôt garde confiance donc il faut toujours regarder sa confiance en soi et continue de poursuivre tes rêves tu es béni pour l'éternité n'oubliez pas que nous sommes des êtres d'amour et de lumière une petite parcelle des étoiles et nous sommes tous une paire nous sommes tous différentes ou différents des uns et des autres mais nous sommes tous unique voilà et là on nous parle de paix apaiser c'est dépenser et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton coeur sans le flux et le refus de l'amour un tout ça ça se ressent à l'intérieur de soi le mouvement éternel des étoiles je vous parlais que nous étiez une petite parcelle des étoiles ta vie se relève pour toujours dans les hautes sphères de l'amour détends toi et ne t'inquiète plus de rien donc on doit se détendre apprendre à un petit peu lâcher prise d'accord et de ne plus s'inquiéter de rien car tout va bien tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien mérité alors cela ne peut pas résonner chez tout le monde mais je pense que comme je vous avais dit que c'était comment dire au départ comment dire général et inconditionnel donc ça peut vous parler à n'importe quel moment on peut même revenir sur ce partage de vidéo donc je vais continuer s'il vous plaît merci voir si nous avons un dernier message ou peut-être une prière à voir à voir à voir et ben voilà elle est tombée je vous parlais de prière vous voyez ça arrive alors est ce qu'on voit bien là la prière cher ange gardien aide moi à dissoudre mes remords et mes regrets nous avons tous en nous des remords et des regrets il faut apprendre à les dissoudre à les faire partir de notre moi intérieur aide moi à voir toutes choses selon un ordre parfait divin aide moi à me débarrasser de la peur voilà parce qu'il ya des personnes en ce moment qui sont dans la crainte que je projette sur mon avenir c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe et tout ce qui va être dit des personnes peuvent penser à un avenir incertain aide moi à vivre pleinement le précieux instant présent donc il faut vivre l'instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi aide moi à accroître mon véritable potentiel merci donc je vais laisser cette prière un petit moment je sais pas si vous voyez bien donc voilà pour ici je vous parlais de prière et c'est tombé et je n'ai pas triché d'accord voilà je trouve que c'était synchro je vous parlais de prière je vous ai dit tel que nous aurons une prière et la prière est tombée vous l'avez entendu là je suis en train de remettre les messages correctement pour ranger dans le boîtier ce que je peux en sortir de trop voilà et maintenant nous allons voir pour apprendre à lâcher les prises alors il y en a énormément je mets ça là hop et on va voir un petit peu et ben voilà il y en a une qui s'est retourné voilà alors je ne peux que pardon je ne peux qu'évoluer c'est une vérité que j'accepte nous nous heurtons régulièrement à cette à cette vérité certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles et comme nous ne savons comment les résoudre nous pouvons que les dépasser je ne peux qu'évoluer on demande à évoluer c'est une vérité que j'accepte alors ça me fait penser aussi quelque part assez rapidement je me surpose je vais boire un verre voilà quand on parle d'évolution moi je le vois dans ce sens là il ya des personnes qui ont évolué spirituellement qui ont évolué aussi via de tout ce qui se passe à travers le monde par des ceci des cela etc il y en a qu'il ya des personnes qui ont le voile comment dire retiré de leurs yeux mais il y aura toujours des personnes qui ont toujours le voile devant leurs yeux exemple bon on sait très bien que tous les samedis a toujours un petit peu de voyez ce que je veux dire qu'ils sont dans les rues etc mais en attendant quant aux énergies des sens machin qui a augmenté les personnes ne réagissent pas quand ceci cela personne ne réagit quand il ya eu le manque de moutarde pour la moutarde on peut très bien s'en passer je suis désolé voilà ce n'est pas de la méchanceté mais on peut très bien s'en passer après c'était à la suite de la mayonnaise donc la mayonnaise quand j'étais peu petite même adolescente quand mes parents invités du monde des amis ou de la famille la mayonnaise n'existait pas toute faite il fallait la faire et quand j'étais plus jeune dans la coiffure quand on se réunissait pour noël ou pour d'autres occasions j'adorais faire la mayonnaise la mayonnaise maison à la fourchette je prenais même pas le batteur je prenais la fourchette et mon père me disait tout le temps de son vivant si parfois ta mayonnaise elle tombe un petit peu parce qu'on dit toujours que quand une femme et tous les mois des fois elle est ratée il me disait tu au lieu de mettre de la farine tu mets un petit peu de maïzena et tu vas la rattraper et j'étais toujours la première à vouloir faire la mayonnaise maison donc c'est très facile il n'y a pas grand chose à mettre on a toujours un petit peu côté de l'huile même s'il en a manqué ça ça revient maintenant avec un prix bien sûr qui a un qui a qui est monté mais on peut très bien revenir comme je disais tout le temps il ya très très longtemps revenir à l'essentiel et faire sa mayonnaise il n'y a pas mort d'homme comme on dit un voilà il ya plein d'autres choses comme ça que l'on peut faire soi même c'est c'est pas compliqué et bon c'est vrai que maintenant c'est vrai que pour une vie plus confortable maintenant il faut que la femme travaille etc alors qu'avant la femme au départ ne travaillez pas s'occuper des enfants de l'éducation des enfants s'occuper des repas etc 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 voilà donc c'est ce que je voyais aussi là j'interroge je passe à autre chose assez rapidement oui comme tout à l'heure je vous disais au niveau la nourriture il va peut-être manquer certaines choses mais les rayons ne vont pas être tout vide donc on va manger autrement etc donc c'est encore une autre façon de faire un petit peu à l'ancienne voilà et éventuellement s'il ya des petites coupures oui de ce que je veux dire et bien étant jeune aussi voilà quand j'allais chez mes grands-parents en vacances j'avais aussi un cousin qui était là aussi quand ma cousine venait un week-end pour voir mon cousin avec son mari et tout ça moi je me rappelle je les voyais le soir jouer aux jeux de cartes ils jouaient aux cartes ils jouaient à autre chose et nous les petits à côté on jouait au jeu doit on jouait au cochon avec les yeux machin on jouait au dada on jouait à plein de jeux comme ça qui était sympa et voilà et on était très bien on était très heureux il n'y avait pas besoin de portable de machin de jouer à des jeux qui abîment les yeux etc donc voilà je referme la parenthèse donc je vais voir encore une autre donc il faut continuer à évoluer et puis à accepter certaines choses voilà parce que c'est revenir à l'essentiel donc perso moi je le vois pas négativement je vois au contraire dans le positif là il y en a deux qui sont sortis donc nous allons voir ensemble toute façon je vous ai parlé à plusieurs à plusieurs reprises qu'avant quand j'étais jeune et par on avait acheté donc en région parisienne après ils ont vendu pour partir ailleurs et j'ai eu cette grande chance de passer un mois chez mes grands parents à la campagne où les toilettes étaient à l'extérieur où il y avait un jardin il y avait un puits il n'y avait pas d'aspirateur il y avait les petits pots de chambre qu'on rangeait il y avait les seaux et dans la pièce principale il y avait un évier en espèce de terre voilà où on faisait la vaisselle on pouvait même se laver dans une bassine etc les gens étaient propres quand même il y avait une porte qui se fermait il y avait deux portes d'accord donc voilà je remercie donc mes grands parents de qui sont là haut voilà peut-être qu'ils m'entendent d'avoir connu ceci après on partait en moins un mois en vacances avec nos parents alors voilà ça ça tombe très bien alors je vais remettre voilà j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie donc oui il va y avoir des nouveautés on va apprendre des choses qui vont être dites et qui va paraître nouveau dans notre vie et puis peut-être que les anciens ont connu certaines choses l'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà pour grandir il ne faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres plus adapté à notre vie actuelle mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir donc moi ce que je retiens ici c'est j'accepte flux plus facilement les nouveautés dans notre vie dans ma vie puisqu'il va y avoir des nouveautés on va vous apprendre les nouvelles des nouveaux décrets des nouvelles lois etc etc voilà et ensuite ici je comprends que les idées fausses hantent mes zones d'ombre je comprends que mes idées fausses hantent mes ondes maison de mes zones pardon d'ombre à vous de de voir ce qui résonne en vous 1 dans cette phrase je comprends quelque chose mais je vous laisse deviner en prenant un recul de plus en plus conscient et aisée avec nos voix intérieure celle qui amplifie nos doutes c'est très mauvais d'être dans le doute nos craintes nous lourdeur voilà il y en a qui disent beaucoup les énergies sont lourdes nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur je comprends que les idées fausses hantent mes zones d'ombre donc à vous de comprendre voilà alors j'en ai terminé avec pour apprendre à lâcher prise je trouve que ça très bien parler personnellement après je sais pas si ça va résonner pour vous donc je les remets ces messages dans le boîtier dans la boîte hop et là c'est pour avoir pour avoir confiance en soi et d'après nous allons voir avec l'archange michaël allez alors là c'est pareil il y en a pas mal et je sais qu'il y a d'autres choses comme ça comme petit message il y en a d'autres faudra que je regarde un petit peu aussi donc ici pour avoir confiance en soi allez hop alors et bien voilà nous en avons déjà deux alors ici nous avons je pratique l'auto en ento ancrage l'auto ancrage on se remémore une situation dans laquelle on s'est senti parfaitement à l'aise on la repasse dans sa tête jusqu'à ressentir à nouveau les émotions qui nous animaient alors au moment le plus intense on fait un geste discret on se caresse le dos par la main on saisit le lobe de l'oreille entre le pouce et l'index par la suite lorsqu'on est confronté à une situation qui nous demande un surplus de confiance on répète le geste pour faire revenir les émotions positives là c'est on nous parle de pratiquer l'auto ancrage ensuite vous savez très bien qu'on dit toujours que les pensées sont créatives j'écris le scénario de ma vie idéale alors on nous demande un cahier un crayon et puis surtout un peu de temps à prendre un petit peu son temps c'est tout ce qui est donc nécessaire pour cet exercice sans se limiter on écrit ce que serait notre vie si nous n'avions aucune contrainte parce que des contraintes nous allons certainement en avoir aucune limite il faut y mettre le plus de détails possible donc à vous de voir si vous voulez donc écrire le scénario de votre vie idéale avec un cahier un crayon du temps pour vous dans le calme toute seule ou tout seul voilà et c'est un exercice à faire donc voilà je vais continuer je voudrais pas que cette vidéo se partage de vidéo soit trop long alors s'il vous plaît merci alors c'est très intéressant de faire cet exercice alors s'il vous plaît merci est-ce que on veut bien me donner encore un autre conseil oui j'apprends à communiquer voilà ce qui est tombé j'apprends à communiquer se faire entendre prendre la parole dans un groupe attirer l'attention des autres cela s'apprend c'est vrai qu'il ya des personnes qui sont très effacés qui sont effacés qui sont timides et qui ont du mal à prendre la parole devant du monde c'est comme bibi autant comment dire il ya quelques années en arrière quand j'étais dans la coiffure je vous avais dit que j'avais fait un une formation de manager pour remplacer la la responsable quinze jours et c'est vrai que voilà nous étions tous entourés d'une grande table il fallait se présenter un ou une par une ou un par un et c'est vrai qu'à ce moment là j'avais vraiment du mal à m'exprimer donc ça a été un dur exercice donc il ya des personnes qui sont très effacés qui sont très timides qu'ils ont peut-être pas confiance etc donc là on nous demande d'apprendre à communiquer se faire entendre un se faire voir se faire entendre prendre la parole dans un groupe attirer il faut attirer donc l'attention des autres cela s'apprend et c'est tellement vrai de nombreuses techniques comme par exemple la pnl ou l'analyse transactionnelle le permettent en plus on ose s'exprimer plus la confiance en soi se construit et maintenant j'ai la parole assez facile puisque c'est vrai que quand j'attendais les bus les transports machin je connaissais pas des gens si je voyais des gens souriant etc je le sentais et puis la parole se fait assez assez facilement voilà j'ai la parole assez plus facile qu'avant donc et c'est vrai que c'est cela s'apprend cela s'apprend avec le temps donc voilà allez nous allons maintenant voir un petit peu ce que l'archange michael à nous dire voilà c'est en général et intemporel vous pouvez revenir sur ce partage de vidéo tant que vous le souhaitez puisque c'est intemporel donc nous allons voir un petit peu ce que l'archange michael à à nous dire parce que je m'inclus aussi bien sûr et voir un petit peu aussi donc ses prières alors s'il vous plaît merci voilà il ya un message qui s'est retourné et on nous parle d'intuition ça m'énerve ce reflet du plafonné j'ai changé de la place du bureau donc j'ai pu la petite lumière à côté de moi il va falloir que je fasse autrement alors votre hop votre intuition et je ne sais pas mettre désolé j'essaye de voilà votre intuition est pure faites lui confiance donc on vous parle de votre intuition qui est vraiment pure qui est clair et donc on vous demande de lui faire confiance 1 je montre le graphisme voilà je la maître ici donc ça nous parle d'intuition donc c'est un petit peu flou donc toc voilà alors l'archange michael sent votre confusion et votre incertitude et oui parce qu'on vous demande de de comment dire qu'on vous dit que votre intuition est pure et qu'il faut aussi lui faire confiance il vous envoie ce message pour vérifier que vous entendez bien ces conseils à travers vos pensées idées et sentiments vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action mais la peur ce mot que je n'aime pas je dirais la crainte de vous tromper à freiner votre élan donc c'était dans le doute donc ça freiner votre élan ça vous a empêché de hop d'aller de l'avant ce message confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires donc ça va pas résonner chez tout le monde et en fin de compte l'idée qui vous est venue répond à vos prières donc agissez en conséquence pour d'autres personnes si une personne ou une situation ne vous insère nous ne vous inspire pas confiance pardon écoutez votre ressenti c'est votre ressenti qui va parler en premier et puis pour d'autres personnes vous êtes guidés par votre intuition voilà il ya des gens qui sont très intuitif notamment le scorpion aussi suivez la même si vous ne voyez pas où elle vous mène donc nous allons voir donc ensemble nous allons dire ensemble la prière hop zoom veux tu marcher s'il te plaît allez pas de petits caprices s'il te plaît le zoom 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 ça me fait penser aux petites souris de à zoom 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 ça fait penser aux petites souris de cendrillon ma prière je vous en prie aidez moi à voir entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelé de mes prières père permettez moi pardon de laisser mon égo allez hop on laisse son égo de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui donc voici allez nous allons continuer ça fait trente sept minutes bientôt 38 allez s'il vous plaît merci est ce qu'on peut avoir un autre message un autre conseil une autre prière s'il vous plaît l'archange mika elle là il y en a trois qui sont sortis c'est trop allez s'il vous plaît merci pour les internautes qui sont présents s'il vous plaît merci encore un conseil une prière alors je sais pas si vous entendez le fond de musique alors j'ai trouvé un mix il n'y a pas de pub sur des musiques angéliques s'il vous plaît merci l'archange mika elle pouvons nous encore avoir un conseil une prière s'il vous plaît ici alors on va mettre le zoom voilà c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer vous savez je le répète et plusieurs le disent nous avons cette capacité de comment dire de créer des situations puisque nous sommes créatifs de nos pensées de nous dire etc etc donc ici on vous dit que vous avez cette possibilité de d'avoir ce pouvoir de la transformer je vous montre le graphisme voilà et la prière nous la verrons tout à l'heure donc je vais la mettre ici et hop allez alors ce message vous rappelle que vous êtes un créateur puissant nous sommes tous à l'image et à la ressemblance du créateur divin vous n'êtes pas une victime passive vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation cependant tant que vous accuserez les autres je dirais autrui ou penserez qu'ils vous contrôlent vous serez bloqués dans l'attente que vous accueillent accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent donc éviter d'être contrôlés par d'autres personnes si vous voyez ce que je veux dire vous serez bloqués dans l'attente et nous ce qu'on veut c'est avancer mais en demandant l'aide de du divin et de l'archange michael puis en agissant conformément aux conseils reçus vous verrez donc la situation s'améliorer miraculeusement alors pour des personnes on vous dit cessez de vous blâmer et d'accuser donc les autres pour d'autres presse d'autres personnes on vous dit écrivez une liste d'actions et accomplissez les comment dire l'une après l'autre voilà chaque chose en s'entend fait pas tout en même temps non plus ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause de cette dans cette situation il faut toujours être honnête et toujours avoir la communication communiqué avant que ça explose et poser un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves nous avons tous nos rêves et c'est vrai qu'avec ce qui se passe il ya des personnes qui ont tendance à reculer un petit peu mais on vous demande le contraire donnez vous la permission de faire de scènes transformation dans votre vie de scènes transformation que l'archange michael vous dit donc nous allons voir ici la prière ensemble donc rezoomer voilà ma prière merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel aidez moi je vous en prie à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées alors mes rêves et m'améliorer selon la volonté divine c'est aussi ça fait partie de votre volonté aussi à vous même d'accord générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées allez nous allons voir si nous avons un troisième conseil prière etc etc la musique s'est arrêté est arrivé à sa fin je ne pensais pas que ça durait pas très longtemps alors s'il vous plaît merci est ce que l'on peut encore nous pouvons encore avoir un message un conseil une prière alors ici on nous dit dieu se charge de tout je dirais le divin l'énergie se charge de tout voilà je vous montre le graphisme et ici hop hop ça redémarré alors cette lame se présente à vous avec un message rassurant le divin se ça de se charge pardon de tout et prend soin de tous les détails mais c'est à vous aussi de bouger confiez lui votre acas et cesser de lutter à contre courant cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction pardon car tel est le cas alors pour certaines personnes on vous demande de demander de l'aide et puis de vous tôt vous autoriser à la recevoir quand elle vous est offerte à ne pas fermer la porte la laisser s'ouvrir pour certaines personnes vos prières ont été entendues et prises en compte pour d'autres personnes une situation miraculeuse est déjà en préparation sa oeuvre sa oeuvre sa oeuvre et puis pour d'autres personnes on vous dit d'apprécier votre vie car le divin gère tous les problèmes apparents donc nous allons voir donc la prière donc je vous montre le graphisme j'espère que vous m'entendez bien et avec vous je vais donc lire cette prière mon dieu je dirais le divin aidez moi à lâcher prise de cette situation à vous la confier dans la fois en votre amour divin et votre sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée donc oui un aidez moi à lâcher prise sur cette situation mais c'est à vous aussi de faire un effort aussi à travailler dessus à oeuvrer aussi avec ne pas laisser tout faire l'archange michel nous aussi on a notre part à faire de notre côté d'accord donc voilà et et si je tombe assez rapidement là détachez vous de la situation vous voyez le divin s'écharge tout et si détachez vous de la situation d'accord donc je vais vous laisser ça fait 47 minutes je trouve ça fait beaucoup trop c'est trop long je suis vraiment désolé je vais vous laisser je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée je vais aller manger par la suite et puis je vous retrouve certainement demain je pense le matin puisque j'ai anticipé certaines choses donc aujourd'hui dont demain matin je serai disponible pour faire parler les oracles donc je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches je vous souhaite une douce une douce pardon et belle soirée et une douce nuit que vous puissiez dormir sereinement en toute tranquillité voilà je pense très fort à vous je suis ravi de vous retrouver allez je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir